On est de retour sur le plateau et je suis avec quelqu'un qu'on va appeler Joker. C'est moi. C'est lui, qui est un citoyen qui était près du stand. Et du coup, cette soirée est un peu calme, il fait froid, il a plu. Et du coup, je l'ai vu là, près de nous, à regarder sans arrêt. Puis je vais proposer de venir prendre la parole. Parce que ça nous intéresse aussi de savoir ce que, tu vois, des gens qui passent par là peuvent avoir comme opinion sur ce qu'on fait. Oui. Toi, t'es déjà venu en fait ici. Moi, je suis venu la première nuit parce que je pensais que c'était important d'être là parce qu'il fallait que le mouvement démarre. Tu parles du 31 mars. Voilà. Et après, je vous les ai laissés faire tranquillement parce que je pense qu'il y avait plein de gens qui avaient plein d'idées et que ce n'était pas indispensable que je vienne. Et puis là, comme j'ai mangé un poulet péruvière à côté et que je voyais que c'était un peu calme tout ça, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de venir discuter un petit peu et de vous délivrer mon message. Mais alors toi, du coup, en restant à l'extérieur, c'est-à-dire en voyant, je ne sais pas si tu regardes de la télé vraiment, tu dois quand même être un petit peu informé. Pas du tout de la télé. La télé, c'est mauvais pour les boyaux de la tête. Tu lis peut-être la presse, des choses comme ça ? Euh, je n'ai pas confiance non plus dans la presse. Internet ? Et puis Jean Voyageur ? Voilà, un petit peu d'internet en faisant beaucoup de tri. Mais du coup, j'imagine que tu as quand même des retours. Tu as quand même vu ce qui s'est passé. Tu as quand même vu les mobilisations, les violences policières, tout ça ? Ah oui, oui, ça n'arrête pas de tourner, c'est les violences policières. C'est quoi ton retour de l'extérieur ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as pensé, toi, juste en tant que personne de l'extérieur qui n'était venu qu'une seule fois ? Eh bien, j'ai pensé qu'en fait, le moment était venu pour la Révolution. Et juste, il manquait peut-être un petit truc, je ne sais pas. Et c'est là que je me suis dit que je vais intervenir. La Révolution, c'est-à-dire ? Tu veux qu'on prenne des six sauteuses et qu'on aille à l'Elysée ? Non, en fait, moi, je suis pour la Neuvième République. C'est-à-dire que la Sixième, ça ne m'intéresse pas. Parce que la Sixième, c'est déjà une continuation du système. Je pense qu'il faut arrêter ce système et carrément faire autre chose. Alors, neuf étant le dernier chiffre, on fait la Neuvième. Et neuf, ce n'est pas le dernier chiffre ? Chiffre, c'est un nombre. Donc, en fait, tu veux passer du six au neuf ? Je vais passer directement au neuf. D'où qu'on soit, c'est-à-dire qu'on fait autrement. Et je pense qu'on ne peut pas y arriver en essayant d'être calife à la place du calife. Tu penses que le chiffre va vraiment changer quelque chose au fait qu'on passe d'une époque à une autre ? Est-ce que la continuité, finalement, ce n'est pas le fond, au-delà de la forme ? Oui, non, c'est juste symbolique. Ça permet qu'on me pose la question et que je puisse répondre. Par exemple, on peut éviter, on peut par exemple se dire, changeons le mot, pourquoi parler de République ? Est-ce qu'on ne peut pas faire une première démocratie ? Je dis n'importe quoi. Mais est-ce que, finalement, c'est le fait de rester dans un système de République, si vraiment j'écoute ton concept, est-ce qu'on ne peut pas trouver une nouvelle façon de le dire ? Est-ce que ça ne pourrait pas être un néologisme ? Est-ce que ça ne pourrait pas être une nouvelle façon de définir un nouveau texte, premier, qui soit peut-être pas national, peut-être international ? Est-ce que ce serait ça aussi qui serait une des solutions ? Oui, c'est l'idée de garder la République. C'est parce qu'on essaie de conserver un petit peu de démocratie, à condition qu'elle soit directe et pas représentative. Tu parles de tirage au sort, tu parles d'implication citoyenne ? Non, non, je parle de vraie démocratie directe. Ça fait longtemps que je réfléchis à la question et on a très bien les moyens de le faire. C'est quoi la démocratie directe ? La démocratie directe, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement, parce qu'il y a quelques gens qui sont un petit peu plus spécialistes que les autres, qui vont écouter ce que les gens veulent, ils vont essayer de faire des propositions, on va dire de loi, en restant entre guillemets pour les lois. Tu veux dire que c'est les gens qu'on élit qui font des propositions de loi ? Non, c'est les gens qui les écrivent. C'est-à-dire que c'est nous qui écrivons ? C'est-à-dire que le peuple débat, et puis il y a des idées qui montent un peu au-dessus des autres, et on s'aperçoit qu'il faut une législation. Dans ce cas-là, le gouvernement, son boulot, c'est de proposer au peuple une législation conformément à ce qu'il demande. Mais qu'est-ce que ça change vraiment, dans le sens où qu'est-ce qui les force, qu'est-ce qui les pousse à être vraiment à l'écoute des citoyens, et à ne pas répondre au système dans lequel ils sont jusque-là ? Déjà, comment dire, on n'a plus de Parlement, on n'a plus de Sénat, plus d'Assemblée, tout le monde vote. D'ailleurs qu'on a l'équivalent d'une petite carte à puce comme la carte vitale. Tu parles du devoir de vote, donc ? Non, pas de devoir. La possibilité. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies une carte de vote qui soit comme ta carte vitale, avec une puce dedans, avec un code machin, que tu puisses voter n'importe où, dans les anciennes cabines téléphoniques, on pourrait mettre ça dans les bars, de chez toi, sur Internet, partout tu peux voter. Donc, quelqu'un qui est concerné par une décision à prendre, il peut donner son avis. Tu veux dire qu'il peut voir qu'il y a une loi qui est en train d'être votée ou discutée sur son smartphone, et puis il va dans son point relais, où qu'il soit, au supermarché, n'importe où, il met sa carte à puce, et il peut rentrer son vote. Voilà. Bon, alors, j'ai compliqué un petit peu l'histoire, pour que ça soit intéressant. Alors, par exemple, le gouvernement va proposer une espèce de référendum sur une question. Il y aura toujours, comment dire, une possibilité de réponse, je n'ai pas compris la question. histoire que les gens puissent voter contre le gouvernement sans voter contre le sujet. Tu veux dire que, par exemple, c'est comme se dire que le vote blanc ou l'abstention seraient pris en compte, c'est-à-dire que s'il y a plus de tant de pourcents de gens qui disent « je n'ai pas compris la question », on reforme la question, on reporte le vote. s'il y a une majorité de « je n'ai pas compris la question », le gouvernement saute dans la seconde. Ça veut dire qu'il essaie de nous embourber, quand même. Oui, ou qu'il ait un vrai problème de dyslexie. Enfin, de toute façon, ils ne sont pas bons, il faut les changer. Voilà. Bon, déjà, il y a ça. Tu penses qu'il faut un gouvernement, quand même ? Oui, parce que, comment dire, il faut bien qu'il y ait des gens qui mettent en forme les règles sur lesquelles on va vivre. Oui, mais les gens qui mettent les choses en forme, finalement, aujourd'hui, c'est plus les équipes, c'est plus les ministères, par exemple, dans les ministères, les gens qui travaillent sur les lois au ministère de la Justice, ce ne sont pas des gens qui s'en vont quand les ministres s'en vont, ce sont des gens qui sont parfois là depuis 3, 4, 5, 6 ministres. Finalement, c'est ces gens-là qui bossent. Les têtes d'affiches, si tu veux, elles circulent. Mais les gens qui travaillent véritablement sur les lois, c'est des gens qui restent, en général, qui passent à travers les mandats, comme les gens qui sont dans la police, etc. Enfin, il y a des personnes qui restent. Donc, les travailleurs de l'ombre, entre guillemets, sont des gens qui ne sont pas forcément éjectés quand on passe d'un gouvernement à l'autre. Oui, mais là, je pense que quand on éjecte un ministère, on éjecte le ministère. Donc, tu veux dire qu'il faut tout recommencer à chaque fois ? Le problème que j'ai... C'est-à-dire que, si tu veux, si on arrive dans le cas de figure où, comment dire, un ministère pose une question qui n'est pas la bonne question et que les gens s'aperçoivent que ça ne va pas, eh bien, il faut... On change. Et comme... Bon, ce n'est pas la peine d'en garder des bouts. Je veux dire... Après, on fait une nouvelle équipe. Bon, peut-être que le nouveau ministre pourra... Mais t'imagines le temps qu'il faudrait pour recréer les... En fait, si tu veux, c'est comme le problème du septennat et du quinquennat. C'est qu'on a l'impression que... J'essaie de faire la vacée du diable exprès pour qu'on ait une conversation. Pardon. Je explique. Du coup, c'est... Quand le mec arrive, donc l'autre a été éjecté, il y a un mec qui arrive et qui dit « Bon, alors, on va tout recommencer. » Alors, on refait les fondations, on remet deux poutres, etc. Puis il y a les élections qui arrivent. Donc, finalement, on est ralenti parce qu'il y a des blocages, etc. Donc, les mecs n'ont rien construit. On a à peine réussi à arriver au premier étage des fondations. Et il y a une élection, il y a un mec qui arrive. Et au lieu de construire un minimum sur ce qui a été fait avant lui, il dit « Non, non, ça ne va pas. Il faut tout casser. On recommence. » Du coup, on ne pose jamais les rideaux. Du coup, on n'arrive jamais à quelque chose. Est-ce que, finalement, on n'aurait pas intérêt à essayer de... Sur certaines choses, en tout cas. À essayer de construire un petit peu sur ce qui a été fait précédemment plutôt que de faire des alternances où, sans cesse, les décisions sont prises qui sont juste pour de l'image, en fait. On dit que ce que fait l'autre, c'est mauvais, même si on y croit juste parce que c'est le principe de l'opposition. Je pense qu'il ne faut pas faire des lois tous les jours. D'ailleurs, comment dire, ce n'est pas la peine de légiférer tout le temps. Donc, on peut prendre le temps de faire les choses correctement. Et bon, si, effectivement, on a mis en charge des gens qui ne sont pas capables de le faire, on en met d'autres, c'est tout. Et ce n'est pas comme si on manquait de gens compétents. Ce n'est pas comme s'il fallait voter tout de suite parce qu'il y a un chien qui a mordi une vieille dame et qu'il faut tout de suite interdire les chiens. Si on pouvait éviter d'éradiquer les chiens de la surface de la terre à chaque fois qu'il y a une morceur, ce serait bien. Donc, il y a ça. En plus, pour que ça soit jouable, je pense qu'il faut une très forte majorité de blocage. Plus de 30% au moins. Moi, je dirais 40% si je fasse une proposition parce que je pense que si tu fais chier plus de la moitié des gens... Tu veux dire que sur le 75% de la loi El Camry, par exemple, ça aurait sauté depuis longtemps ? Voilà, ça ne serait même plus un problème. Si tu emmerdes trop de monde, ce n'est pas une bonne idée. Tu veux dire que c'est le devoir de remise en question un petit peu des gens qui sont élus et surtout de ceux qui ne sont pas élus, qui sont nommés et qui, au final, je pense à Manuel Valls qui n'est pas élu, qui est nommé et du coup, de leur devoir de réserve et peut-être de leur devoir de remise en question. Non, mais ces gens-là sont censés bosser pour nous et en fait, ils ne bossent pas pour nous. Ils bossent pour d'autres gens qui les payent autrement et c'est pour ça qu'on est dans la merde. Ils ont le sentiment qu'ils savent mieux que nous et qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on ne comprend pas les ficelles des rouages et du coup, ce qu'ils font, c'est dans notre intérêt. Ils n'ont pas tout à fait faux. Je pense qu'ils s'endorment en se disant que ce qu'ils font, c'est dans notre intérêt. Non, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait faux quand ils disent qu'ils pensent ce qu'on ne comprend pas parce qu'effectivement, on ne comprend pas qu'ils ne bossent pas pour nous. C'est la corde. Mais donc, aucune confiance, donc c'est ceux-là déjà dehors. Donc, une grosse minorité de blocage aussi, c'est important. Donc, la possibilité de changer le gouvernement parce qu'ils ont fait une connerie et l'interdiction de faire une loi qui fait chier trop de gens. Tu veux dire, un peu de souplesse pour qu'on puisse virer nos employés comme le réclame le patronat puisque finalement, vu que les gens qui sont au pouvoir sont nos employés, de la même façon que les grands élus de la police sont nos employés puisqu'ils sont payés avec les impôts des citoyens. Ça voudrait dire que finalement, la souplesse qu'on nous réclame permettrait de pouvoir virer facilement des gens qui sont en CDD en plus finalement parce que ce n'est même pas des CDI qu'on leur file à ces gens-là. C'est un peu des emplois précaires. Par contre, c'est très bien payé. On devrait pouvoir les dégager assez rapidement et puis ils devraient éviter d'avoir des retraites à vie sur des postes occupés parfois pas assez longtemps. Et donc, pour en revenir à la 9e République, non. Alors ça, c'était donc la démocratie directe, il fallait en parler. Une fois qu'on a réglé ce problème, donc la 9e République, comment on fait la Révolution ? Je pense que depuis tout le temps dans l'histoire, on a enlevé les gens qui étaient en place, on en a mis d'autres et puis après, ils sont devenus aussi pourris que ceux qu'on avait. Par exemple, la Révolution française, moi, je n'en suis pas fier. On a mis les banquiers à la place des nobles. Est-ce que c'était une bonne idée ? On voit bien que non. Donc, il ne faut pas être calife à la place du calife. Je pense qu'il faut faire autrement. C'est pour ça que je parle d'une 9e République. Tu veux dire que ce n'est pas la faute de la personne, c'est la faute du système ? C'est le système qui corrompt finalement ? Aussi, en partie. Mais je pense que si on essaye effectivement de prendre la place d'un autre dans le système, on ne change rien finalement. Même si on essaye un peu, le système résiste bien. pour faire la révolution, il ne faut pas dégager tous ceux qui sont là et prendre leur place. Même si on gagne, on n'aura pas gagné. On va se retrouver dans une autre merde plus tard. Donc, comment faire ? Mon idée, c'est qu'on va faire une république à côté. À côté, c'est-à-dire en Belgique ? Non. C'est-à-dire qu'on va faire une république virtuelle entre nous. C'est-à-dire qu'on est quand même assez nombreux à vouloir faire autre chose. Il y a une constitution qui est en train de s'écrire. Bon, on va attendre quoi ? Que les autres disent « Oui, la super constitution, on va prendre celle-là ? » Non. On va l'appliquer. Il est possible que ça n'arrive pas. On va l'appliquer entre nous. Directement. Comment appliquer une constitution sans passer par des structures étatiques ? Il faut centraliser un petit peu, évidemment. Pardon, je parle des gros mots, mais je dis des trucs qu'il faut centraliser un petit peu. Comment on le fait ? Mais comme la démocratie directe, c'est-à-dire que maintenant, avec les moyens de communication, Internet, on peut arriver à... Tu parles un peu avec le... Tu sais, j'en suis... Comme ça ? Voilà. Comme ça ? Tu le poses là ? Voilà. Comme ça, c'est bien ? Là, c'est bon ? Du coup, j'ai loupé le fil. Non, tu disais qu'il faut qu'on l'applique entre nous, déjà. Voilà, l'idée, c'est qu'on dit « Demain, on fait la Deuxième République. On est... Bon. Effectivement, j'ai encore des papiers français. C'est un petit peu comme si j'étais un agent infiltré en France. C'est-à-dire que je vais respecter les lois du pays, je vais essayer de ne pas trop me faire attraper, mais c'est pas ça. C'est pas mon pays, c'est pas les lois que je respecte, c'est juste que je fais comme ce que je peux pas faire autrement. Mais ce qu'on respecte vraiment, c'est les vraies règles de la Neuvième République, celles qu'on a décidé de faire. Vous voulez dire d'avoir une forme d'éthique qui soit commune aux gens qui seraient adhérents de ce système-là ? Voilà, on le fait tout de suite, je veux dire, on met ça en place. Mais si par exemple dans notre Neuvième République, il y a le fait de pouvoir mettre nous au pouvoir des gens qu'on a décidé qui ne sont pas issus d'un parrainage ou d'une élite, on va avoir du mal à le mettre en place parce qu'on n'aura pas la main pour le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce qu'on va avoir du mal à virer les gens du gouvernement. Non mais justement, le truc, c'est qu'on ne les vire pas. On arrête avec cette idée d'essayer de virer les gens et de faire autre chose à leur place. Ça ne marchera pas. Ou bien on va se faire péter la gueule. Ce que je veux dire, c'est que les décisionnaires ne se sera pas nous de toute façon tant que d'autres personnes seront là pour le faire. Des décisionnaires des lois de la Neuvième République, de ce qu'on va vivre, c'est nous. C'est juste, on décide de le faire. Et bon, là au début, effectivement, c'est quand même nous qui serons chez eux. Je suis d'accord avec toi. Mais comme on a un truc qui est vachement mieux, les gens vont venir. Et après, c'est eux qui seront chez nous. Et à ce moment-là, on pourra les virer. C'est-à-dire qu'il faut lancer une mode, quoi ? Il faut le vivre directement. Il faut décider, comment dire, moi je ne suis pas citoyen français, je suis citoyen de la Neuvième République et les frontières ne sont plus maintenant géographiques, elles sont politiques. Donc ça, tu avais d'autres points à nous amener là-dessus ? Oui, j'en ai encore. Vas-y, raconte. Parce que bon, en fait, notre grand ennemi, c'est l'argent. Oui, on est d'accord. Et donc, je me suis dit, bon, il faut changer le système économique. Et j'ai été déterré une vieille valeur de droite et que je me suis dit, ah, ça, ça va le faire. Alors, l'idée, c'est d'utiliser à place de l'argent, des euros, des dollars, je suis pour utiliser la considération. J'ai un peu l'impression que le truc me tombait sur la tête. Bon, on va rendre l'antenne, je pense en fait, parce que ça ne tombe pas. Tu reviendras nous voir ? On reparlera un peu plus en amont mais c'est juste que là, on est en train de nous démonter le décor. On va terminer par, comment dire, une petite blague puisque je suis blocaire. Vas-y. En fait, on parle beaucoup d'inondations en ce moment. Je crois qu'il faut voir ça comme un signe positif parce que là, on a eu un président, François Hollande, tout le monde sait que partout où il va, il pleut. Il a beaucoup fait pleuvoir. Sauf là où ils ont besoin d'eau. Quand il va dans le Sahara, il ne pleut pas. Au Mali, il ne pleut pas. Mais par contre, quand il va à New York, il pleut. Et même, il le sait, il a même joué avec ça. Il a dit gouverner, c'est pleuvoir. Et par contre, maintenant, on voit que il commence à pleuvoir trop. C'est un signe, il faut qu'il s'en aille. La question, c'est pour être remplacé par qui ? Merci d'avoir été avec nous. On ne va pas remplacer. La Neuvième République. Je vais juste lire un petit message qui nous tient à cœur. On a un appel à la solidarité qui est donc un appel du DAL. Alors, hop, je vous le montre et j'essaie de le lire en même temps. Appel à la solidarité. SDF, réfugiés, hébergés, familles, célibataires, marres d'être balottés, remis à la rue, marres des logements vides, des hôtels, d'être jetés par les services sociaux, de ne pas pouvoir se domicilier. Nous sommes des sans-logis. Nous exigeons le respect de nos droits et des lois. Hébergement jusqu'au relogement de tous les sans-logis, mise à disposition ou réquisition des logements vides, domiciliation immédiate pour l'ouverture de nos droits, non à la répression policière, notamment contre les sans-abris, tous ensemble, AG Action, le mercredi 8 juin à 13h, Place de la République, donc le collectif sans-logis, debout, DAL. Venez tous nous voir et puis je vous rappelle que le DAL fait une grande marche ce week-end aussi. On recevra Jean-Baptiste Hérault samedi à 22h30 de mémoire qui viendra nous parler un peu de ce week-end thématique. Voilà, on va vous rendre l'antenne. C'était cool d'avoir été avec vous ce soir. On est là. Merci à tous. Petit rappel, le pot commun existe toujours. On en a toujours besoin. On en a toujours besoin de votre aide si vous voulez nous aider financièrement sur le pot commun. Si vous voulez nous envoyer du matériel, on a besoin de micro, on a besoin de câbles, d'XLR, de tellement de trucs. N'hésitez pas à passer nous voir. On a besoin de coups de main. Il faudrait des gens aussi pour venir nous aider de temps en temps, même si ce n'est pas tous les soirs, mais deux, trois soirs par semaine. Des gens qui n'ont pas forcément de compétences techniques, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos images les nuits debout des autres villes. N'hésitez pas à nous envoyer des images sur tvdebout.gmail.com. Et puis on se retrouve demain à 20h30 pour le JT. Salut, à demain. Sous-titrage ST' 501